Une vie, une oeuvre, merci d'être avec nous pour une émission consacrée aujourd'hui à Charlotte Delbault dont on célèbre le centenaire de la naissance et qui a disparu en 85. Elle a eu le même destin que Robert Antelme, Georges Semprin et Primo Levi sans pour autant connaître leur postérité. Le 24 janvier 1943, cette résistante communiste de la première heure, assistante de Louis Jouvet, est déportée à Auschwitz. Elle fait partie des 49 femmes qui reviendront sur les 130 que composait ce convoi. Mais revient-on jamais vraiment d'Auschwitz ? Son désenchantement, sa méfiance envers la vie lui sera difficile à dépasser. Toutes les paroles, écrit-elle dans son livre, le convoi du 24 janvier, toutes les paroles sont depuis longtemps flétries, tous les mots sont depuis longtemps décolorés. Graminé, ombrelle, source, une grappe de lilas, l'ondé, toutes ces images sont depuis livides. En l'écoutant pourtant, on sent une énergie, une gaieté, un espoir qui l'a conduit à s'engager pour les résistants d'Algérie ou contre le stalinisme, elle, l'ancienne communiste, et a aimé autant que possible son existence sur terre. Ségolène Darny et Marie-Laure Ciboulé vous racontent aujourd'hui son histoire. Je garde très nettement le souvenir d'une femme qui avait déjà un très beau maintien physique, qui dégageait beaucoup d'énergie, de force, d'interrogation, disons, voilà. On était tout de suite dans un dialogue qui allait être vif, énergique. Charlotte voulait du sens, des réponses, si les réponses ne lui convenaient pas, elle réagissait aussitôt avec, je ne dirais pas violence, mais presque quand même. Elle pouvait agresser vite, mais agresser avec beaucoup de rire, enfin c'était une agression très joyeuse. C'était une femme qui a un très beau visage, et des yeux verts, des cheveux très noirs, enfin bon, et des sourcils parfaitement dessinés au-dessus de ses yeux, un nez très fin, très bien dessiné. Enfin, il y avait vraiment une beauté quand même dans le visage de Charlotte très perceptible. Tout le temps que j'étais là-bas, je pensais, je veux rentrer, mais si je rentre, je veux rentrer entière. Je ne veux pas laisser ma mémoire, je ne veux laisser ni ma tête, ni mes facultés intellectuelles, ni mes membres. Alors, parce que si je dois rentrer pour aller passer deux ans dans la sanaa, ah non alors, je préfère mourir d'abord, mourir ici, ce n'est pas la peine de lutter. Et je me rappelle très bien une de mes camarades qui disait, quand je pense qu'il m'est arrivé de jeter du pain, je lui ai dit, eh bien moi, je serai rentrée le jour où je jetterai un éclair au chocolat. Vous savez, elle était très drôle, elle avait un humour incroyable. Je me souviens qu'il y avait une ancienne déportée qui l'avait surnommée la Jouvette, parce qu'elle était imprégnée de l'esprit de Jouvet. Elle a toujours le mot pour rire, vraiment, elle nous faisait vraiment beaucoup rire. Elle évoquait Louis Jouvet, parfois ? Oui, parfois, oui. Mais de toute façon, elle n'avait pas besoin de l'évoquer, elle a toujours des jeux de mots, des répliques, c'était Jouvet. En un mot, c'était un personnage, Charlotte, c'était un personnage. Violangéli, dans quelles circonstances, Charlotte Delbeau rencontre-t-elle Louis Jouvet ? Charlotte était pigiste pour le journal que dirigeait son mari, le journal des jeunesses communistes qui s'appelait Les Cahiers de la Jeunesse, et dedans, elle faisait des piges de théâtre, de livres, elle était critique, on va dire. Et un jour, à l'occasion d'un numéro spécial sur l'engagement et le théâtre, elle demande à interviewer Louis Jouvet. Donc, Jouvet la reçoit. Jouvet était un homme de gauche, Jouvet était très ami avec Léon Blum, c'est quelqu'un pour qui l'engagement à gauche était important. Donc, il reçoit cette petite pigiste d'un petit journal des JC et donc, il lui accorde cette interview. Elle, elle prend note, elle met son interview en forme et elle lui envoie pour accord. Et le lendemain de cet envoi, elle reçoit un câble qui lui dit, est-ce que vous pouvez passer me voir au théâtre ? Donc, elle y va, elle se dit, il va m'engueuler, c'est pas bien ce que j'ai fait, etc. Et en fait, Jouvet lui dit, que se passe-t-il ? Vous êtes l'une des rares, la première à avoir su rendre compte, non seulement de ma pensée, mais aussi du rythme de mes phrases et de mon style. Donc, elle lui dit, c'est pas difficile, moi j'ai tout pris en sténo et après j'ai remis en forme. Et il lui dit, je vous embauche. Et donc, on est en novembre 37 et elle va devenir à la fois l'assistante de Jouvet au sens un peu administratif pour le théâtre de l'Athénée et la troupe. Et elle va devenir aussi ce qu'on pourrait appeler sa greffière. C'est-à-dire qu'elle va l'accompagner les deux jours par semaine pendant les cours qu'il donne au conservatoire. Et elle va prendre en note l'intégralité de ses cours. Et c'est ce qui, aujourd'hui, nous reste de Louis Jouvet. Tous les textes de Jouvet sur l'apprentissage du métier d'acteur sont ceux qui ont été mis en forme par Charlotte. Donc, pendant deux ans, jusqu'en 1939, elle va être son bras droit et en même temps, elle va découvrir vraiment le théâtre avec ce professeur exceptionnel. Et elle va découvrir déjà tous les textes du répertoire. Elle va découvrir aussi la force et la psychologie des caractères des personnages de ces pièces-là. Elle le racontera après, comment les personnages l'ont accompagné et comment cette psychologie l'a porté, notamment au camp. Et elle va découvrir aussi, c'est elle qui le raconte, la façon dont il faut se tenir physiquement dans la vie. C'est-à-dire qu'elle va apprendre que se tenir debout, se tenir droit, c'est aussi une posture physique. C'est une façon d'occuper l'espace. Et ça, elle va l'utiliser. Elle le raconte de façon très jolie pendant l'expérience des camps où un jour, elle va échapper à un commando de travail en voyant la SS qui les garde s'installer. Elle dit se poser, c'est-à-dire qu'elle la voit de dos. Elle la voit discuter avec ses camarades SS. Et elle se rend compte à sa posture qu'elle n'est pas là, qu'elle ne surveille pas. Et Charlotte s'enfuit. Et ça, par exemple, elle dit, c'est grâce au théâtre que j'ai appris qu'elle était plantée et que je pouvais m'enfuir. Paul Gradevol, de quel horizon social et politique est issue Charlotte Delbault ? Charlotte Delbault est la fille de deux Italiens. Le père est un ouvrier qualifié de la métallurgie. Sa mère est à la maison. Une Italienne à très fort caractère, un peu anarchisante sans doute. C'est donc un milieu intellectuellement plutôt curieux qui a visiblement encouragé Charlotte à faire des études, mais des études standards. C'est-à-dire que bien sûr, hors de question de passer le bac ni d'apprendre le latin. Elle choisit très tôt de s'engager dans les jeunesses communistes. Est-ce que ça correspond à une tradition familiale ou plutôt un choix individuel ? D'où lui vient ce goût de l'engagement politique ? Je ne présuppose pas un goût au départ. Je pense qu'il y a des effets d'entraînement. Elle tombe sur Henri Lefebvre qui est un dragueur invétéré. Et elle ne lui succombe pas, semble-t-il. Ce qui est assez original parce qu'il a un tableau de chasse impressionnant. Mais elle est entraînée par, je pense, le désir de connaissance et l'idée de se prendre en charge. Il y a un goût de l'engagement qui n'est pas un goût de l'engagement politique nécessairement pour l'engagement politique. Je pense que c'est aussi parce qu'elle est entrée en communisme par le biais de la culture, sans être nécessairement obsédée par les grands soirs, qu'elle a pu en sortir comme elle en est sortie, c'est-à-dire en respectant une partie des hommes et femmes qui étaient engagés dans le communisme, mais en rompant avec le communisme lui-même. C'est sur les bancs de la jeunesse ouvrière qu'elle va rencontrer Georges Dudac. Nous sommes en 1934. Qui est-il ? Georges Dudac est un personnage malheureusement trop peu connu. C'est un vrai communiste internationaliste. C'est quelqu'un qui a une intelligence remarquable, qui a été utilisé par le Parti communiste pour évaluer tous les compagnons de route et tous les intellectuels communistes majeurs. Donc c'est quelqu'un qui, dans les années 30, ils sont à peine mariés ou pas encore mariés, va à Moscou, suit des longues sessions de formation, et ça c'est la partie visible de l'iceberg. On ne sait pas s'il n'y a pas eu d'autres engagements dans des services plus discrets. Toujours est-il que c'est l'homme que le Parti va mandater pendant la guerre pour faire passer la ligne de démarcation entre la zone occupée et la zone non occupée, à Louis Aragon qui n'était pas n'importe qui, afin qu'Aragon puisse contribuer à la presse clandestine en direction des intellectuels, en zone occupée. Dans quelles circonstances, Charlotte Delbault rejoint-elle le réseau de résistants de son époux ? Dudac vit dans la clandestinité. Nous sommes à l'été 1941, la tournée de Louis Jouvet en Amérique latine se passe très très bien, et pourtant, Charlotte Delbault décide de revenir pour rejoindre son mari. Jouvet avait compris qu'il ne pouvait rien faire à Paris. Il avait été approché par les Allemands parce que c'était quand même un metteur en scène reconnu et une grande star de l'époque, mais le gouvernement d'occupation avait édité une liste de gens de théâtre qu'on ne pouvait pas monter. Jouvet avait dit que c'était hors de question que je ne puisse pas monter ces gens-là. Il avait eu très vite envie de partir, très vite envie de fuir l'occupation allemande. L'une de ses idées avait été de partir en Amérique latine. Charlotte l'accompagne. Ils partent en juin 1941, ils passent l'été en Amérique latine, ils sont en Argentine au mois de septembre, et là, elle décide de rentrer. Et elle ne veut plus l'accompagner parce que Jouvet a décidé qu'au bout du compte, il était sans doute plus intéressant de rester en Amérique latine. Et là, Charlotte dit, ben là, j'en suis pas. Et elle va donc rentrer toute seule. Elle va quitter la troupe en octobre, en octobre 1941, et elle va rentrer en France toute seule. Elle va prendre le dernier paquebot qui va traverser l'Atlantique, le dernier paquebot civil, et elle va rejoindre Georges dans la clandestinité. Et elle quitte Jouvet à ce moment-là, un peu fâché, c'est-à-dire qu'il la traite de folle, il dit que son mari n'a pas besoin d'elle. Vraiment, il n'est pas content du tout. Il lui fait une lettre de recommandation qui est quand même très froide. Enfin, on ne dirait pas qu'ils ont été aussi proches pendant toutes ces années. Il est très fâché contre elle. Et puis, en même temps, ce qu'il y a entre ces deux dépasse le cadre du travail, c'est-à-dire que c'est presque un rapport père-fille, un rapport sans doute un peu maître-disciple au début, mais qui se transforme plus en rapport aîné-cadette. Et je pense qu'il a peur pour elle. Je pense qu'il est... Il se sent peut-être aussi un peu coupable, un, de la laisser partir, deux, de ne pas partir avec elle. Donc, c'est ça qui s'exprime dans sa colère. Mais c'est vrai que c'est aussi son affection. Et elle ne se démentira pas après la guerre, même s'il est absent pendant. Quand elle arrive, elle va s'installer immédiatement dans la clandestinité, agir dans la clandestinité puisqu'elle va louer un appartement à son nom. Donc, elle va se promener un peu dans la ville, mais pour l'essentiel, elle va être cachée. Et c'est elle qui va mettre en forme, taper, rédiger une bonne partie des documents du fameux groupe Politzer. Dans quelles circonstances ce réseau va-t-il être démantelé, ce qui va conduire à l'arrestation de Georges Dudac et de Charlotte Delbault ? Le réseau est tombé, mais on ne sait pas exactement si c'est sur la base d'une dénonciation, sur la base de quelqu'un qui était infiltré. On ne sait pas qui c'était et ce qu'il savait au départ. Ce qu'on sait, c'est qu'à un moment, il y a un effet de domino. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on repère quelqu'un, ils ont un système de filature absolument diabolique. Ils repèrent les gens même sans connaître leur nom, décrivant comment ils sont habillés, etc. Ils retrouvent, ils donnent des pseudos en fonction des stations de métro où on trouve les personnes pour la première fois. Ensuite, on recoupe les informations. Et comme ils font ça avec un acharnement absolument extraordinaire, ils finissent par faire tomber le réseau de telle sorte que le 2 mars 1942, ils arrivent en suivant Georges Dudac. Ils sont surpris de trouver Charlotte qui, elle, ne s'était pas du tout fait repérer. et la suite est connue. Ils sont arrêtés, lui est torturé, elle, elle ne l'est pas. Le 23 mai 1942 au matin, on appelle Charlotte puisqu'elle était à l'étage de la santé où les Allemands contrôlaient la situation et les Allemands l'emmènent voir son mari en disant, voilà, vous avez une heure, enfin, vous avez un certain temps devant vous, c'est votre dernière rencontre. Et on savait ce que ça voulait dire effectivement. Quelques heures plus tard, il a été fusillé au Mont-Valérien. Je l'appelais mon amoureux du mois de mai. Des jours qu'il était enfant, heureux tellement je le laissais quand personne ne voyait être mon amoureux du mois de mai. Même en décembre, enfant et tendre quand nous marchions enlacés, la forêt était toujours la forêt de notre enfance. Nous n'avions plus de souvenirs séparés. Il embrassait mes doigts, ils avaient froid. Il disait les mots que disent les amoureux du mois de mai. J'étais seule à entendre. On n'écoute pas ces mots-là. Pourquoi ? On écoute le cœur qui bat. On croit pouvoir toute la vie les entendre ces mots-là tendres. Il y a tant de mois de mai toute la vie à deux qui s'aiment. Alors, ils l'ont fusillé un mois de mai. au revoir. Musique Charlotte Delbault, de son côté, est transférée à Romainville. Puis, le 24 janvier 1943, elle monte dans un train vers l'est de l'Europe avec 230 autres femmes. Qui sont ces femmes, précisément ? Je ne peux que renvoyer à ce livre admirable qui s'appelle Le convoi du 24 janvier, qui montre la diversité de ces femmes. C'est-à-dire que, bien évidemment, il y a un grand nombre de militantes communistes, ce qui, statistiquement, se comprend parfaitement en cette année 43, ce début d'année 43, puisque la pression de la police française était vraiment orientée sur les réseaux communistes. Mais il y a aussi des catholiques, mais il y a aussi des résistants d'autres bords. Et surtout, ce sont des femmes qui se sont connues à Romainville, qui ont une discipline de fer et une aptitude à réagir à déjà beaucoup de situations, parce qu'il ne faut pas croire que Romainville était un camp de vacances et qu'elles ont toutes, d'une façon ou d'une autre, avant d'avoir connu Romainville, connu l'arrestation, des traitements plus ou moins agréables, et souvent militantes avant-guerre. Donc, on a des femmes assez exceptionnelles. Et ce sont des femmes qui auront un taux de survie à Auschwitz, qui, bien évidemment, sera très supérieur à d'autres convois et d'autres groupes, parce qu'elles avaient cette qualité de résistance, je devrais dire aussi de résistance collective, qui est remarquable et qu'on peut lire dans « Aucun de nous ne reviendra », notamment. Toutes celles qui reviennent peuvent dire qu'elles reviennent grâce aux autres, parce que nous nous sommes aidés d'une façon extraordinaire. Une aide qui, aujourd'hui, paraît très dérisoire, mais qui était essentielle, se réchauffer les pieds ou se frotter les mains, ou donner une gifle parce qu'on s'ébanouissait pour empêcher de tomber, ou bien attraper rapidement pour échapper au bâton ou à un chien. Toutes ces espèces de vigilance que chacune a exercée sur toutes celles qui l'entouraient. Hélène Bollot et sa mère Emma Bollot, nées l'Omondais. Hélène Bollot est née le 6 avril 1924 à Royan, en Charente-Maritime. Hélène Bollot, à Auschwitz numéro 31807, est revenue. Emma Bollot, à Auschwitz numéro 31806, morte le 20 mars 1943 à 42 ans. A tenu 52 jours. C'était beaucoup à Birkenau. Yvonne Bonnard, née le 5 août 1899, à Auschwitz numéro 31000, tombée dans la boue un soir après l'appel. Ses camarades l'ont portée au bloc. Elle est morte dans la nuit, vers le 15 février 1943. Yvonne B, née T, née de 15 janvier 1908, dans l'Indre et Loire. Les conditions particulières de sa déportation ont fait de Charlotte d'Elbeau une des témoins directs de l'extermination des Juifs. Alain Parrault. Puisque, incarcérée donc au camp des femmes à Auschwitz-Birkenau, elle voyait directement de sa baraque les fils de déportés juifs se dirigeant vers les chambres à gaz. Donc, elle s'est trouvée dans une position de témoin extrêmement particulière. Elle n'a pas seulement été témoin de, évidemment, son expérience et de l'expérience des déportés politiques de son convoi. Elle a aussi été témoin de l'extermination des Juifs. Comment définir le lien de Charlotte d'Elbeau au peuple juif ? Et comment ce lien s'est-il éventuellement prolongé après la guerre ? Ce qu'il y a de certain, c'est qu'en sortant des camps, elle a tenu à bien montrer la spécificité du traitement réservé aux Juifs. Elle-même n'a pas nécessairement employé le terme peuple juif pour plusieurs raisons. La première était qu'elle a vu des Juifs qui étaient extrêmement différents, qui ne pouvaient même pas se parler entre eux, et qui regroupaient des gens qui étaient religieux et des gens qui n'étaient absolument pas religieux, qui ne savaient pas nécessairement forcément qu'ils devaient être considérés comme Juifs, jusqu'à ce qu'Adolf Hitler ou notre gentil maréchal Pétain décident de les désigner comme tels, avec ce que ça pouvait entraîner comme conséquences. Donc, elle n'a pas de position en 1945-1946 très déterminée sur ce que serait un peuple juif. Si la question est qu'est-ce qui va se passer après pour Charlotte face aux Juifs, alors ça c'est très intéressant, Charlotte Delbault est quelqu'un qui ne sera pas catégorisable en termes d'antisémitisme ou de philosémitisme sur le mode traditionnel. C'est quelqu'un qui est très sensible à la réalité géopolitique de ce qui se passe au Proche-Orient parce qu'elle y a été, elle l'a fréquentée au titre de l'ONU dans les années 40-50. Et donc, elle est restée extrêmement méfiante face à toute atteinte aux droits de l'homme et de la personne. C'est ça qui explique que pendant la guerre d'Algérie, elle va vraiment être soucieuse du sort des Algériens, et pas seulement des Algériens d'ailleurs parce que c'est plus subtil que ça, mais que sur le conflit israélo-palestinien par exemple, moi je n'ai pas souvenir d'une prise d'opposition particulièrement claire, mais j'ai quand même souvenir du fait que Charlotte explique bien que ce n'est pas parce qu'on a été victime, et c'est vrai aussi des communistes par exemple, qu'on a toujours raison. Et de ce point de vue-là, le message de Charlotte Delbault est très très fort, extrêmement contemporain et toujours aussi difficile à entendre. A Romainville, puis pendant ses années de déportation, Charlotte Delbault va continuer à faire du théâtre. On a pourtant beaucoup de mal à imaginer qu'on puisse monter des pièces en captivité, a fortiori dans un camp de concentration. Comment cela est-il possible ? C'est vrai que ça paraît fou aujourd'hui d'imaginer ça, mais il faut se souvenir que le théâtre à l'époque est un art populaire, et que toutes les femmes qui sont emprisonnées avec Charlotte à Romainville, puis après à Auschwitz, connaissent le théâtre. Le théâtre fait partie de la culture générale. Et à Romainville, qui était un fort tenu par les nazis, mais j'allais dire autogéré, c'est un peu exagéré, par les prisonniers qui avaient quand même une certaine liberté à l'intérieur du fort, elles vont échanger leurs connaissances. Elles ont décidé qu'elles n'allaient pas se laisser aller. Donc, chacune d'entre elles apporte aux autres ce qu'elles connaissent. Donc, il y a Viva qui va donner des cours d'italien, il y a les chimistes qui vont donner des cours de chimie, etc. Charlotte, elle, ce qu'elle connaît, c'est le théâtre. Donc, elle va donner des cours de théâtre et donner envie à ses camarades de monter et des petites scénettes qui sont jouées le dimanche après-midi et une pièce de musée qu'elles montent juste avant de partir pour Auschwitz. Ils ne le balinent pas avec l'amour. Oui, c'est ça. Et donc, elles montent cette pièce, ça se passe bien. Elles envisagent de monter du marivaud et puis elles partent pour Auschwitz. Arrivé à Birkenau, évidemment, là, il n'y a plus question de théâtre. D'ailleurs, Charlotte le dit, elle dit, ils ne m'ont pas accompagnée à Birkenau. C'était beaucoup trop dur. Mais six mois après leur arrivée à Birkenau, elles sont transférées dans un petit camp annexe d'Auschwitz qui est le camp de Reisco où elles sont un petit peu protégées parce que le SS commandant du camp est un tout petit peu plus malin que les autres et non pas par humanité, mais par souci de rentabilité. Il prend soin, avec beaucoup de guillemets, de ses prisonnières et donc, elles ont moins froid. Elles ont un peu plus à manger. Vraiment, elles sont un peu plus protégées. Et dès qu'elles commencent à revivre, dès qu'elles commencent à retrouver un peu d'énergie vitale, elles repensent au théâtre. Et voilà que dans ce petit camp, nous revenions à la vie et tout nous revenait. Tous les désirs, toutes les exigences. Nous aurions voulu lire, entendre de la musique, aller au théâtre. Nous allions monter une pièce. N'avions-nous pas le dimanche libre et une heure le soir ? Claudette, qui travaillait au laboratoire où elle avait table, crayon et papier, entreprend de réécrire le malade imaginaire de mémoire. Le premier acte achevé, les répétitions commencent. J'écris cela comme si ça avait été aussi simple. On a beau avoir une pièce en tête, en voir et en entendre les personnages, c'est une tâche difficile à qui relève du typhus et constamment habitée par la faim. Celle qui pouvait aider. Une réplique était souvent la victoire d'une journée. Et les répétitions ? Elles avaient lieu après le travail, après le souper, puisqu'on disait le souper pour 200 grammes de pain dur et 7 grammes de margarine, au moment où l'on éprouve davantage la fatigue dans une baraque gelée et sombre. User de persuasion et de menaces, faire appel à l'esprit de camaraderie, manier la flatterie et l'injure était le lot quotidien des animatrices. L'émulation jouait aussi. Et la fierté ! Il s'agissait de montrer aux Polonaises avec qui nous étions et qui chantaient si bien de quoi nous étions capables. Chaque soir, battant la semelle et battant des bras, c'était en décembre, nous répétions. Dans l'obscurité, une intonation juste prenait une étrange résonance. Le jour fixé pour le spectacle, le dimanche après Noël, approchait. Mais il était impossible de rien installer d'avance à cause de la surveillante, une SS que ses amours occupaient beaucoup, ce qui nous laissait un peu de champ. Eva, la dessinatrice, fait une affiche qu'on fixe à la porte intérieure de la baraque, le samedi, après la dernière ronde des SS. Pourquoi une affiche quand tout le monde était au courant ? C'est qu'enfin, nous sommes dans l'illusion, une affiche en couleurs où on lit le malade imaginaire d'après Molière par Claudette. Costume de Cécile, mise en scène de Charlotte, agencement scénique et accessoire de Carmen. suit la distribution avec Lulu dans le rôle d'Argan. Mais notre pièce était en quatre actes. Nous n'étions pas arrivés à retrouver la coupe de Molière. Pourtant, autant que je me souvienne, tout y était. Et plus tard, à Ravensbrück, Charlotte racontera aussi qu'elle a acheté à une petite gitane le misanthrope. Elle dit, je l'ai payé une ration journalière de mon pain. Et elle dit, c'est le livre qui m'a été donné le plus cher de payer de toute ma vie. Mais elle le fait et elle garde le misanthrope contre elle sous ses guenilles et elle l'apprend par cœur et elle le récite et elle dit que le misanthrope, ça fait à peu près tout le temps d'un appel, c'est-à-dire les trois heures durant lesquelles elle était obligée de se tenir dans le froid et debout en attendant l'appel. 17 mai 1945, cher M. Jouvet, interné en Suède depuis le 26 avril, j'apprends aujourd'hui que vous êtes à Paris. Je ne veux pas vous raconter ce long et terrible voyage que j'ai fait ni vous expliquer maintenant les raisons qui m'ont obligée à vous quitter à Rio. Nous en avons parlé plusieurs fois ensemble depuis et vous savez. Non. Je veux vous dire pourquoi je reviens. Je reviens pour entendre votre voix. J'ai souffert les pires épreuves que le destin ou la gestapo puissent accumuler sur un pauvre humain moyen et mes chances d'en sortir étaient minces. La raison et le raisonnement, la statistique et l'observation quotidienne, chaque battement de mon cœur, le cœur qui ne bat que parce qu'on lui commande de battre, tout montrait d'évidence que la lutte était vaine. Ma certitude intuitive était fondée sur autre chose, sur la protection que vous m'apportiez, ma mère et vous. Ma mère, par l'attention de sa volonté et la violence de sa pensée présente à la mienne. Vous, parce que vous me parliez. J'ai eu avec vous d'extraordinaires conversations. Nous avons parlé de tout et de tous les gens que nous connaissons, Alceste et Hermione, Électre et Don Juan. Et j'ai été plus près de vous ces trois dernières années que pendant les précédentes où pourtant je ne vous quittais guère. Trois années de méditation avec la mort et l'espoir tour à tour m'ont donné le pouvoir d'évoquer et de susciter les êtres dans leur vérité. Aussi, quand un jour je me suis élancée vers vous, debout devant votre glace, que vous avez essuyé votre visage pour que je vous embrasse, vous vous démaquillez et j'ai senti votre peau encore grasse, que vous m'avez dit « Alors, Fifi, te voilà de retour » et que j'ai entendu votre voix si exactement timbrée, si bien vôtre, ce n'était pas un rêve et je n'avais pas la fièvre, vous étiez devant moi dans le merveilleux costume du mendiant tel je vous ai vu la première fois. Ce jour-là, j'ai eu la certitude de revenir et de vous revoir du fond des marées d'Auschwitz. Il fallait un acharnement du miracle pour que je revince. Je reviens pour vous embrasser. Le mendiant est Dieu, il devait savoir. Charlotte Mais je ne sais encore quand qu'on faire légation et service du rapatriement. Électre et moi seuls savons ce que c'est que l'attente. Après la guerre, Charlotte Delboux, va-t-elle retrouver Louis Jouvet ? Oui, bien sûr. Après sa mère, il est le premier qu'elle prévient de sa libération. Il met tout en œuvre pour l'aider au maximum. Il a des connaissances en Suède où elle a été transférée par la Croix-Rouge internationale. Donc, il met tout en route. Il lui envoie de l'argent, etc. Il la soutient. Il la reprend au théâtre de l'Athénée pendant la guerre. En fait, il est rentré en février 1945. Elle est rentrée en juin. Donc, les six mois qui ont précédé son retour, il a pris sa sœur, Odette, sa jeune sœur, à sa place. Et il lui dit, voilà, Odette a gardé ta place. Maintenant, tu peux la reprendre. Donc, elle reprend toute sa place. Sauf qu'elle n'a absolument pas la force physique de tenir et d'avoir l'énergie que nécessite un travail comme celui que lui impose Jouvet. Et quand Jouvet s'en rend compte et qu'il la protège un peu, ça la gace. Elle, elle ne veut pas être protégée. Elle ne veut pas être traitée différemment. Donc, elle est trop faible et elle continuera. Donc, elle tiendra jusqu'à la première de la folle de Chaillot qui est en décembre 1945 et au début 1946, elle part en Suisse pour se refaire une santé dans une maison de convalescence pour déporter. Mais on a, dans les archives personnelles de Delbo, toutes les lettres qu'elle a écrites à Jouvet. Elle écrit à Jouvet presque toutes les semaines. Et elle lui parle d'elle, elle lui parle de sa santé, elle lui dit, j'ai vu le médecin. Enfin, vraiment, c'est une relation extrêmement forte. Il y a toujours une légende et aujourd'hui encore qui cercle, qui encercle Jouvet. Quel homme était-il ? C'est très difficile à dire en quelques paroles. Je ne sais jamais répondre à cette question. Pour moi, je vais en faire un portrait terrible parce que je suis assez... Bon, le fait que j'étais à Auschwitz n'est pas pour rien. Je n'ai pas été arrêtée par hasard. J'étais dans la résistance. Donc, je suis quelqu'un d'assez brave et je n'ai jamais eu peur ni des gendarmes ni de quoi que ce soit. Mais j'ai toujours eu peur de Jouvet. Alors, quand je suis rentrée, je lui ai dit, eh bien, savez-vous, je disais quand j'étais là-bas, si je rentre, je n'aurais plus peur de Jouvet. Il en a pleuré. Ida Grinspan, dans quelles circonstances avez-vous rencontré Charlotte Delbeau ? J'ai rencontré Charlotte Delbeau après la guerre en 1945 en Suisse dans les maisons de repos que Geneviève De Gaulle avait organisées pour les résistantes. Et elle a bien voulu nous emmener. Nous qui n'étions pas résistants, trois petites jeunes filles, Claudine, Hélène et moi qui étions à l'hôpital Brousset. Elle a bien voulu nous emmener bien que nous n'ayons pas fait de la résistance. Alors, on s'est trouvées propulsées dans des petites unités en Suisse pour être soignées. et j'ai connu Charlotte à Lausanne dans la seconde maison où je suis allée. Charlotte, comment vous expliquez, elle nous a complètement, je dirais, éblouies carrément. Elle avait une telle personnalité. Nous, on était toutes jeunes. Elle était déjà une femme. ses cheveux avaient repoussé. Nous, on avait le cheveux très très court. Et puis, elle était très drôle, elle a beaucoup d'esprit. Tout de suite, on a aimé Charlotte. Et toutes les trois, on s'occupait de Charlotte. C'était qui lui ferait sa chambre, qui lui repasserait ses affaires. Vraiment, on avait un plaisir à s'occuper d'elle. Et j'avais entendu Charlotte dire après la guerre à des amis devant moi. Elle disait, oui, c'était le temps, l'heureux temps où j'avais trois caméoristes. Et vous parliez beaucoup, je suppose. De quoi étaient faites vos conversations à cette époque-là ? On parlait beaucoup. Vous savez, non, Charlotte n'était pas avec nous. Charlotte n'était pas avec nous dans la journée parce qu'elle sortait. Elle allait mieux déjà. Nous, on était encore en convalescence. Elle allait mieux. Elle avait déjà l'autorisation de sortir. Elle se rendait à Lausanne. Des amis, je crois, elle lui avait prêté un petit studio. Et elle écrivait son livre. Et nous, on savait qu'elle écrivait un livre. Mais elle n'en parlait pas. Donc, dans la journée, on ne la voyait pas. On ne la voyait à leur dire pas en dehors. Très vite, dès 1946, Charlotte Delbault a besoin d'écrire. Ça s'impose à elle. Ça s'impose à elle pour deux raisons. Ça s'impose à elle parce qu'effectivement, c'est être à l'intérieur d'elle-même et qu'il faut qu'elle jette. Enfin, j'ai presque envie d'employer le mot crache, mais tout ce qui est resté en elle, il faut que ça sorte, il faut que ça se manifeste. Donc, elle l'écrit à ce moment-là. Elle le jette sur le papier en quelques semaines, le premier tome de ce qui deviendra la trilogie. Et puis, elle a un devoir de mémoire qu'elle a promis à ses camarades qui sont rentrés ou pas. C'est-à-dire que Charlotte était celle qui savait écrire. C'est elle qui savait raconter. C'est elle qui avait la culture. Elle leur récitait des poèmes. Elle leur parlait du théâtre. Elle parlait de Jouvet. Donc, c'est elle qui savait et c'est elle qui devait écrire en rentrant. C'est elle qui saurait écrire et qui saurait témoigner. Et parce que c'est un moyen de survie pour elle et parce qu'elle est le témoin de celles qui ne sont pas revenus, Charlotte écrit tout de suite. C'est un jet. Elle écrit très rapidement. Aucun de nous ne reviendra. Pour autant, il y a une forme très littéraire qui s'impose d'emblée. Oui, parce que je pense que voilà, c'est là qu'est le talent d'Elbeau. C'est qu'elle n'a pas eu besoin d'apprendre et c'est sorti d'un jet. Et le texte que vous pouvez lire aujourd'hui est vraiment celui qui a été écrit en 1946. C'est-à-dire qu'elle a refusé de le retoucher quand il est sorti, quand il a été publié. Et c'est là que s'exprime son vrai talent. C'est que oui, elle avait ça en elle. Alors, est-ce que ça a été nourri par Jouvet sans aucun doute, nourri par toutes ces années où elle a écrit, entendu du Jouvet ? Mais quand même, il y a ce talent littéraire-là qu'on devine un petit peu dans les piges qu'elle fait pour le journal de son mari avant la guerre. Mais quand même, son talent explose à ce moment-là. Mais son talent était là depuis le début. C'est un écrivain. Alors, il me semble que ce qui singularise le témoignage de Charlotte Delbault par rapport à l'ensemble des textes survivants des camps, c'est son rapport explicite avec une intention littéraire. C'est un témoignage qui se présente et s'impose immédiatement comme une œuvre littéraire et qui renvoie explicitement à une intention de faire œuvre à partir de l'expérience de la déportation. Cette volonté littéraire n'est pas contradictoire avec l'exigence de témoigner. Au contraire. En tout cas, tout ce questionnement par rapport à la possibilité d'un livre d'exister et de porter un message, ça, c'était très, très fort en elle. François Veillant. Et certainement, elle avait dû douter quand on voit les formes si différentes de ses différents livres, pour parler d'Auschwitz, par exemple, si on ne parle que de ça, c'est assez surprenant. C'est vrai, la forme du convoi du 24 janvier qui évoque un peu comme des fiches le destin, la vie des déportés dans une économie. Et puis après ça, quand on voit Mesures de nos jours, par exemple, où il y a vraiment la lenteur, le temps du dialogue, du dialogue aussi pour le plaisir de se revoir. Et puis peu à peu, il y a des choses qui se disent. Enfin bon, il y a des approches extrêmement différentes. Mais on voit bien là, dès le début d'Aucun de nous ne reviendra, qu'on passe quand même d'un long poème à un texte extrêmement court, extrêmement condensé, au bord du silence. Et ensuite, à un échange, un dialogue quasi théâtral, bien sûr, et suivi d'un texte assez long, d'un texte proprement narratif. Donc, entre prose, poésie, dialogue, texte de type théâtral, il y a la volonté de, je ne crois pas que ce soit exactement une hésitation, mais plutôt le désir de se laisser entraîner par différents pôles de l'écriture pour en éprouver la capacité proprement, à la fois littéraire et la capacité de témoignage. Par exemple, elle va traiter tel ou tel thème dans la prose, puis ensuite, le même thème va être réécrit dans un poème. Et parfois, on a l'impression même que c'est à l'intérieur de la prose que les poèmes se forment et qu'ils se détachent de la prose elle-même. De toute façon, elle a été confrontée à un grand doute. Bon, évidemment, elle a eu aussi des gens qui étaient sûrs autour d'elle, qui lui ont dit ça. Elle a connu ça, mais peu. Finalement, je pense, comme tous les grands artistes, comme tous les grands créateurs, il y a quelques voix peut-être qui peuvent leur... Mais ce qu'elle avait fait était à la fois tellement violent, si difficile à écouter à l'époque où elle l'a fait. Donc, elle était quand même entourée de gens qui doutaient, de gens qui disaient c'est une écriture très violente, c'est presque illisible, on ne peut pas lire ça. Quand il y a eu la représentation de qui rapportera ses paroles, bon, les gens étaient souvent choqués. très choqués, anéantis un petit peu et il disait est-ce qu'on peut sortir d'un spectacle avec ces sensations-là ? Il y a de tels risques dans son écriture, je pense que c'est important de le remarquer. Il y a vraiment le choix de risquer quelque chose. Elle l'a payé assez cher ce risque de son vivant parce qu'elle a senti qu'il y avait beaucoup de réticence, de frilosité, de sensation, d'être un peu agressée par les lecteurs, par les critiques aussi. On sait que le retour à la vie des déportés a souvent été extrêmement difficile. comment se sont passées ces premières années pour Charlotte Delbault ? Est-ce qu'il y a beaucoup de mélancolie, de fatigue dans ces années 50, 60, les premières années après la guerre ? Alors, il y a d'abord le retour, les trois premiers mois du retour qui sont des mois de trou noir absolu, qui sont des mois aujourd'hui, on dirait, de dépression. Effectivement, elle se laisse sombrer dans ce chagrin qu'elle ne s'est pas autorisée à vivre tout au long des années de déportation de celles qui sont mortes. Elle a perdu son jeune frère aussi, elle l'a appris en rentrant. La plupart de ses camarades sont morts, son monde s'est écroulé, donc il y a cette grosse dépression. Après la Suisse, tous les gens qui l'ont connue, enfin, après le séjour en Suisse, pardon, et puis tous les gens qui l'ont connue à Genève disent qu'il y a vraiment deux Charlottes. Il y a une Charlotte à l'extérieur, très vivante, très rieuse, très dans l'excès, dans l'excès des sentiments, dans l'excès des positions. C'était une femme qui s'affirmait, qui était debout, qui avait décidé que plus jamais on ne l'empêcherait de parler, plus jamais on ne parlerait à sa place. C'est quelqu'un qui était donc extrêmement présente, une présence très très forte. Puis c'est quelqu'un qui aimait les parfums, les couleurs, la haute couture. Enfin voilà, c'était une femme qui avait l'air donc à l'extérieur extrêmement solide et tous ses amis témoignent aussi qu'elle avait de profonds moments dépressifs. On a retrouvé dans ses archives personnelles des traces de cures de sommeil et l'un de ses amis très proches qui était le mari de son ayant droit, André Collet, disait qu'elle était comme les bébés et les personnes âgées, c'est-à-dire qu'elle a tombé du jour, elle était frappée d'une dépression très grande, d'une angoisse très grande. C'était généralement le moment où elle téléphonait ou elle téléphonait en larmes ou elle avait ses moments d'abattement. Mais oui, je pense qu'elle s'est construite un personnage qui cachait toutes les faiblesses, tout ce qu'elle jugeait comme étant les faiblesses de la Charlotte déportée, mais dont témoignent également toutes ses camarades quand elle écrit Mesures de nos jours, c'est-à-dire le troisième tome de la trilogie où elle retourne voir ses camarades 20 ans après le retour, c'est ce dont elle témoigne aussi. C'est-à-dire que l'une d'entre elles dit tout le monde croit que je suis rentrée mais en fait je ne suis jamais revenue d'Auschwitz et elle se met en scène Charlotte dans Mesures de nos jours sous le prénom de Françoise et c'est aussi le moment où elle dit ben voilà on ne refait pas sa vie quoi. On continue avec tout ce qu'on a connu mais tout cela et c'est aussi le titre de son deuxième livre mais tout cela est une connaissance inutile et qui n'aide pas après. Quand on la connaissait bien on pouvait aussi s'apercevoir que c'était s'apercevoir c'est pas qu'elle le montrait c'est parce qu'on pouvait le ressentir et puis moi je l'ai connu dans un épisode de sa vie aussi où elle a donc été assez malade pas tout de suite mais dans les dernières années il y avait donc l'expression d'une volonté et puis en même temps quelque chose qui pouvait se calquer se plaquer sur une très grande fatigue enfin sur quelque chose qui était aussi impressionnant de ressentir donc il y avait parfois des je sais pas ça peut être un geste ça peut être une façon qu'elle avait de prendre sa tête dans les mains quand la conversation ne lui plaisait plus ou qu'elle sentait qu'on disait des choses pas forcément utiles donc il y avait effectivement une très grande énergie une joie assez merveilleuse et vraiment qu'on pouvait en avoir envie de partager et qu'on partageait avec elle et puis soudain on pouvait s'apercevoir qu'il y avait aussi une très grande fragilité peut-être elle vivra aussi seule toute sa vie comme si la mort de Georges Dudac son jeune époux était restée comme une plaie béante en elle la mort de Georges est inconsolable chez Charlotte elle est je pense inconsolable chez la femme chez la jeune femme qui a dit adieu à son mari avant qu'il ne soit fusillé et je pense que la mort de Georges est aussi l'un des socles de son écriture c'est à dire qu'elle n'est jamais aussi bonne écrivain même si elle est formidable mais je trouve personnellement que ses textes les plus beaux sont ceux qui ont trait à la douleur des femmes dans Calavrita des Milantigones par exemple elle raconte ce village de femmes grecques qui enterrent à main nue leurs hommes tués par les nazis et tout ce travail autour de la sépulture de l'être qu'on a aimé et qu'on a perdu qu'on n'a pas pu pleurer parce qu'on n'a pas eu le temps parce que c'était vraiment pas le moment de pleurer sinon on allait soi-même à la mort tout ce travail tout ce travail de deuil qui ne se fait pas autour de Georges est aussi à mon avis l'une des fondations de son oeuvre et elle aura des aventures il ne faut pas imaginer une Charlotte sombre enfermée dans son amour perdu c'est une femme qui est dans la vie donc elle aura des aventures elle aura même une très belle histoire bien plus tard pendant qu'elle est en Suisse mais Georges reste effectivement le point d'ancrage de la vie de Charlotte elle s'est exprimée aussi auprès de vous sur ce désir de ne pas avoir d'enfant est-ce que ça correspondait à un choix ? elle n'en a jamais parlé non elle n'a jamais dit qu'elle regrettait non non elle n'en a pas elle était très pudique elle était très pudique alors elle par contre quand je l'ai retrouvée quelques temps après je voyais qu'elle vivait seule je lui ai posé la question je lui ai dit mais tu n'as pas pensé Charlotte à te remarié à refaire ta vie alors elle m'a répondu il y avait de la place dans mon coeur mais pas dans ma salle de bain ça veut tout dire mais vous savez c'était une femme qui avait une telle personnalité que ça fait un peu peur aux hommes elle n'a pas rencontré l'homme qui était plus fort qu'elle quoi en tout cas elle donne l'impression d'avoir été une personne très joyeuse et puis absolument goûtant à tout dans la vie elle aimait tout elle aimait tout le champagne les bons vins les bons plats les bons plats toute la bonne cuisine les belles choses les robes elle aimait tout ce qui était beau les expositions comme elle disait elle est restée 10 ans à Genève dans son poste mais elle m'a dit tout de suite je ne vais pas rater une exposition à Paris elle venait à Paris quand il y avait quelque chose à voir elle aimait tout c'est vraiment elle aimait tout vraiment les tout est-ce qu'on sait quelque chose sur ces activités à l'ONU est-ce qu'il s'agissait d'un travail plutôt alimentaire ou est-ce qu'elle a le sentiment de participer à la construction d'un monde meilleur d'un avenir meilleur Charlotte n'était pas très de ce qu'on m'en a raconté évidemment motivée par son travail je pense qu'après ce qu'elle avait vécu avec Jouvet c'était compliqué elle était quand même sténodactylo de séance c'est-à-dire qu'elle prenait à la rapidement comme ça ce qu'il se disait en séance ce qui parfois devait être très très embêtant et elle le retranscrivait ensuite elle a fait partie de commissions qui lui ont permis de vivre elle a vécu un peu en Grèce elle a vécu un peu en Palestine il y a très peu de traces de ces voyages-là et ça n'est pas présent dans ses écrits donc ça me laisse à penser qu'elle ne devait pas se sentir très concernée par ce qui se passait en 60-61 elle va abandonner son poste à l'ONU à Genève quand elle va décider que la politique française en Algérie qui consiste en la torture l'internement massif est totalement illégal est révoltante elle va revenir en France pour travailler avec Henri Lefebvre qu'elle connaissait donc depuis le début des années 30 qui était au CNRS et surtout elle va publier Les Belles Lettres qui est un livre tout à fait étonnant puisque en 61 sortir un recueil de lettres extrêmement diverses et très soigneusement éditées par elle qui visent tout simplement à dénoncer la politique française en Algérie exige un courage et une détermination de la part de cette femme qui n'est rien dans la société française qui sont tout à fait remarquables et ça scelle parce qu'il y a des passages assez croustillants sur la position du parti communiste français ça scelle aussi une première rupture presque publique avec le communisme Violaine Géli comment expliquer la relative méconnaissance dont Charlotte Delbeau demeure l'objet en France malgré cette oeuvre si littéraire et si importante alors il y a beaucoup de spéculation autour du pourquoi elle n'est pas lue moi je l'une des raisons que j'invoque souvent c'est parce qu'elle est une femme très rationnellement quand vous regardez les écrivains de la déportation aujourd'hui vous ne citez que des hommes vous citez Primo Levi vous citez Antelme vous citez David Rousset vous citez Georges Semprin voilà et d'ailleurs ça n'enlève rien à la qualité de ces auteurs là mais il n'y a pas de vision féminine de la déportation à travers leur texte ce sont des assemblées d'hommes qui sont déportés entre hommes et qui parlent de leur vécu d'hommes alors ce que j'imagine moi c'est que l'écriture de Charlotte qui est une écriture très charnelle qui parle du corps des femmes et qui parle du corps des femmes dans la pire des situations parce qu'elle parle du corps des femmes sanglant elle parle du corps des femmes elle a des pages très très dures sur mourir en se vidant de la dysenterie elle a des textes très durs cette vision du corps des femmes qui est celui des mères celui des maîtresses celui des femmes celui des filles celui des sœurs est sans doute très difficile à lire pour un homme et en rencontrant des hommes qui ont lu Delbo j'ai pu mesurer à quel point eux le disaient eux disent mais j'y arrive pas je sais qu'il faut mais je n'y arrive pas donc je pense qu'il y a quelque chose de très psychologique dans l'inconscient collectif masculin qui est cette représentation des femmes je pense aussi que pour en rester dans un inconscient collectif je pense que ça n'est pas la place des femmes c'est la place des hommes la place des hommes c'est la place du guerrier alors du guerrier qui prend conscience et qui sait et qui prend ses responsabilités et qui sait qu'il peut être arrêté, torturé déporté, fusillé la femme c'est pas cette place là qu'on lui attribue dans une guerre on lui attribue celle de réconfort du guerrier on lui attribue au plus celle de passeuse elle cache elle fait passer des lettres mais elle ne subit pas ce que raconte Charlotte dans ses livres je pense aussi que Charlotte est un peu à contre-courant de la mémoire quand elle enferme le manuscrit qu'elle vient d'écrire en 46 et qu'elle refuse de le publier en disant je vais attendre parce que je veux faire oeuvre littéraire je ne veux pas raconter une expérience je ne veux pas raconter un témoignage je veux faire une oeuvre quand elle l'enferme c'est le moment où contrairement à ce qu'on pense beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes sont écrits et sortent à ce moment là donc elle serait sortie à ce moment là elle aurait sans doute été noyée dans la masse mais quand elle publie 20 ans plus tard elle arrive à un moment où le regard sur la seconde guerre mondiale et la déportation a changé c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le mythe du français résistant on est en train de comprendre que la France n'a pas été très résistante que même elle a été sans doute un peu collabo et c'est un euphémisme et donc le mythe du résistant disparaît mais la mémoire juive de la Shoah prend le dessus et brusquement c'est cette mémoire là qui arrive et Charlotte elle arrive avec le statut de combattante et donc elle est à contre-courant donc elle se trouve deux fois à contre-courant dans l'histoire de la publication de la littérature des concentrationnaires et donc je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles elle n'a pas été lue au bon moment nous savons que parmi les lecteurs de Charlotte Delbault il y a des gens comme Ritipane qui a considéré que grâce à la lecture de Charlotte Delbault il avait pu faire évoluer l'impact des traumatismes qu'il avait eu à subir dans les camps des Khmer Rouge ce qui veut bien dire que cette parole a effectivement une valeur universelle et si vous-même vous avez eu à connaître des deuils des situations qui n'impliquent pas torture directement ou mauvais traitement extrêmement dégradant vous trouverez aussi dans Charlotte Delbault de quoi faire face de quoi assimiler de quoi vous confronter avec des émotions que vous ressentez mais dont vous ne saisissez pas les mécanismes et qui donc vous dévorent et ça c'est le côté absolument magique et profond d'une telle oeuvre prière aux vivants pour leur pardonner d'être vivants vous qui passez bien habillés de tous vos muscles comment vous pardonnez ils sont morts tous vous passez et vous buvez aux terrasses vous êtes heureux elles vous aiment mauvaise humeur soucis d'argent comment comment vous pardonnez d'être vivants comment comment vous ferez vous pardonner par ceux-là qui sont morts pour que vous passiez bien habillés de tous vos muscles que vous buviez aux terrasses que vous soyez plus jeunes chaque printemps je vous en supplie faites quelque chose apprenez un pas une danse quelque chose qui vous justifie qui vous donne le droit d'être habillés de votre peau de votre poil apprenez à marcher et à rire parce que ce serait trop bête à la fin que tant soit mort et que vous viviez sans rien faire de votre vie vous aviez quel âge à Auschwitz ? 25 ans c'était la jeunesse la jeunesse oui 27 mois gâchés non c'est pas gâché non c'est pas gâché puisque je suis revenue ce que j'ai appris ce que j'ai appris là mais personne ne personne ne l'apprendra j'ai payé cher mais c'est quelque chose qui n'a pas de prix j'ai vu le courage j'ai vu la bonté j'ai vu la générosité j'ai vu ce que les autres ont fait pour moi celles qui m'ont portée celles qui m'ont aidée celles qui m'ont donné à boire quand j'avais soif celles qui se sont privées et de leur pain pour obtenir un verre de boisson pour moi alors que je mourrais de soif alors vous savez ça donne en même temps une très grande confiance dans son semblable c'était Charlotte Delbeau 1913-1985 une émission de Ségolène Darny réalisée par Marie-Laure Ciboulet avec Ida Grinspan Alain Parrault Violaine Géli Paul Gradevol François Veillant prise de son Andréas Jaffre Fabien Gosset mixage Cédric Châtelieu Julie Garraud Archive Ina Marine Descamps Attachée de production Laurence Jeunepin C'était donc une vie, une oeuvre Charlotte Delbeau une émission de Ségolène Darny et Marie-Laure Ciboulet que vous pouvez retrouver en podcast pendant trois ans n'hésitez pas non plus à nous retrouver nous sur les réseaux sociaux la semaine prochaine dans une vie, une oeuvre ne manquez pas l'émission de Christine Le Cerf sur le dramaturge essayiste et évidemment ancien président tchèque Vaclav Havel a a a a